Tu ne sais pas réviser. Et c'est normal, personne ne le sait. Tu lis ton cours, tu le surlignes, après tu le lis, tu le lis, tu le lis, jusqu'à que ça rentre. Sauf que tes examens arrivent bientôt et tu ne sais toujours rien. Mais t'en fais pas, c'est normal, tu n'utilises juste pas la bonne méthode. La bonne méthode, celle utilisée par les premiers de la classe, je la connais. Mais crois-moi, elle est juste hyper longue et hyper chiante à mettre en place. Dis-toi que pour la plupart de mes examens, j'ai passé trois quarts du temps à mettre en place la méthode qu'a vraiment révisée. Mais aujourd'hui, et on a l'outil ultime pour dépasser tout le monde. J'ai nommé la magnifique intelligence artificielle. Avec l'IA, tu as un avantage sur tous ceux qui ne l'ont pas. Alors imagine tous ceux qui l'utilisent déjà depuis un an. Je suis désolé de te le dire, mais ils sont déjà à des années-lumière de toi. Sauf si tu fais partie de toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et qui ont peut-être de grandes chances d'être à la hauteur. Mais j'ai un secret pour toi. L'école, elle n'est pas faite pour fonctionner avec l'IA. Donc, si tu utilises bien les bonnes méthodes que je vais t'expliquer dans cette vidéo, tu peux littéralement utiliser un cheat code et être dans le top 1% des élèves avec le minimum d'efforts. Tout ce que tu as à faire, c'est rester concentré et appliquer ce que je vais te dire. Ok, donc pour que tu comprennes bien, je t'ai fait un petit schéma pour t'expliquer quelles sont les étapes pour que tu puisses apprendre correctement et qu'on va pouvoir régler avec l'intelligence artificielle. La première étape, c'est de comprendre. Alors ça, ça va te faire tout seul, tu n'auras pas besoin de l'IA pour faire ça. Mais il va falloir que tu lises le texte que tu vas devoir apprendre et le comprendre en profondeur. L'IA va servir ici à poser des questions, à approfondir le sujet. Mais la compréhension, c'est la clé, c'est la fondation de tout le reste. La deuxième étape, ça va être la vision. Tu vas devoir rajouter des éléments visuels qui soient réels ou imaginaires. Mais l'humain fonctionne avec comme sens prioritaire. Donc si tu veux apprendre n'importe quoi, il faut juste que tu le visualises, que tu aies une image mentale de cette chose-là ou une image réelle et elle peut rester toute ta vie dans ta tête. La troisième étape, c'est la récupération active. Ça, c'est quand le cerveau, il va chercher lui-même l'information. Ça va renforcer les chemins jusqu'à l'information et ça va littéralement te faire comprendre et te faire t'en souvenir beaucoup plus rapidement. Et enfin, la quatrième étape, c'est la répétition espacée. Donc en fait, tu répètes une information au fil du temps. Ce temps-là, il est croissant. Donc ce n'est pas forcément tous les deux jours. C'est deux jours, une semaine, un mois. Et en fait, plus tu vas répéter, plus il va s'ancrer dans ta tête et moins tu auras besoin de le répéter. Donc si tu combines ces quatre étapes, tu deviens littéralement un surhumain, tu deviens une machine. Mais je te l'ai dit, c'est super long et chiant à mettre en place pour apprendre des cours. Donc je vais vous montrer comment utiliser l'IA dans toutes ces étapes et devenir une machine. Et n'oublie pas, si tu es un professionnel et que tu travailles, j'ai fait une formation gratuite dans laquelle je te montre trois clés pour faire facilement le travail de dix personnes. C'est une formation dans laquelle je t'explique trois clés pour devenir le meilleur dans le milieu professionnel. C'est la porte d'entrée pour devenir un surhumain dans le monde professionnel et marcher sur tout le monde, en tout cas pour être prêt au monde d'après. Donc la première étape, c'est de récupérer des notes, en tout cas un support que vous voulez apprendre. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai pris les notes d'un livre que j'ai pris en notes qui s'appelle Life 3.0. C'est en gros des notes sur un livre qui explique que l'IA, c'est une forme de vie supérieure à la vie humaine, en tout cas la super intelligente. Et donc, nous, on serait la forme de vie 2.0 et l'IA serait la forme de vie 3.0, une forme de vie qui nous serait aussi incompréhensible que le ver de terre qui comprendra notre société. Ce serait aussi intelligent que la différence entre nous et elle qu'entre un ver de terre et nous. C'est un livre qui est un peu frétillant, mais c'est stylé. Donc voilà, moi, j'ai récupéré ces notes-là. Vous, vous pouvez prendre les notes que vous voulez, les notes de votre cours, les notes d'un livre, effectivement. Moi, je m'éduque principalement sur les livres parce que c'est la meilleure chose au monde. Et donc voilà, vous récupérez vos notes et surtout, vous devez les comprendre. Donc vous les lisez. Et là, je vais le faire en direct. Par exemple, si je n'arrive pas à comprendre cette partie, par exemple, à en juger sur les progrès techniques, l'auteur estime que l'écart changement tout aussi révolutionnaire est en cours. Si une abîme est 1.0 et que les humains sont 2.0, TED-Marc soutient que la superintelligence pourrait devenir une 3.0. Donc ça, je ne comprends pas. Je suis trop pragmatique. Je n'arrive pas à comprendre. Donc je vais sur Monsieur GPT et je rentre le prompt suivant. Donc le prompt que j'ai mis, c'est tu es un expert en science. Évidemment, toujours, il faut lui donner un rôle parce qu'il faut toujours le spécialiser. Donc là, il va se prendre comme un expert en science. Au lieu d'être Monsieur GPT qui sait tout sur tout, là, il va principalement savoir les choses en science. Deuxième chose, je vais donner un objectif. J'ai fait le typique objectif, contexte, action qui est le prompt que je vous dis à chaque fois qui est la contrepartie parfaite entre personnalisation et simplicité. Ce n'est pas compliqué. À chaque fois que vous avez besoin de faire un prompt, vous pensez ça, objectif, contexte, action et vous aurez un prompt de qualité, en tout cas, une sortie de qualité pour un minimum d'effort et pour ne pas se prendre la tête à tout le temps de vouloir être le meilleur prompt engineer comme ils disent. Donc, objectif, expliquer le texte. Contexte, je veux comprendre parfaitement. Ok ? Donc là, je vais lui donner le texte. Et action, développe l'idée et explique-la simplement. Donc, je lui donne le texte que j'avais envie d'expliquer. Et là, il est en train de m'expliquer simplement en développant l'idée. Donc, il m'explique qui est Max Tegmark. Et donc là, il m'explique qu'est-ce que c'est l'amibe ? C'est le 1.0. En forme de vie les plus basiques comme les amibes. Si vous voulez, vous irez voir ce que c'est vous-même. Je ne vais vous montrer. Après, les humains. Et 3.0, là, c'est un super intelligent artificiel. Donc voilà, là, c'est super. On a des explications. Si on ne comprend pas, on peut toujours discuter avec lui. Le plus important, c'est vraiment, que vous avez compris. Vous aurez pris des notes. Vous aurez la compréhension. Avec très peu de mots, vous aurez beaucoup de compréhension. Et donc, ce sera beaucoup plus simple d'avoir les pensées qui vont revenir dans la tête. Et donc, voilà, il va jusqu'à expliquer les implications et les responsabilités. Il souligne que l'avènement de la vie 3.0 présente à la fois des immenses opportunités et risques majeurs. Parce qu'une telle IA pourrait résoudre des problèmes complexes comme les maladies incurables, la pauvreté ou même la mort. Mais ça pourrait aussi tuer tout le monde. Donc, voilà, c'est sympa. Prochaine étape. Maintenant qu'on a compris et qu'on a une explication simple et claire, on va continuer le workflow un petit peu avec les GPT et on va invoquer un GPT que j'ai fait moi-même. On peut récupérer le texte ou alors vous prenez votre texte initial. Chacun choisit. Et vous vous rendez sur ce magnifique GPT qui est le Marceau Ultime Notes. C'est un GPT que j'ai concocté très complexe pour pouvoir faire des notes parfaites à apprendre. Donc, comment ça fonctionne ? Il faut juste que vous cliquez d'abord sur ce bouton-là. Tu es prêt à transformer mes notes ? Il va me dire oui et il va surtout me proposer quelle sorte de notes je souhaite. Si je veux de la révision, si je veux la mémorisation, on va voir. Voilà. Là, il me demande est-ce que tu veux pour une compréhension générale une mémorisation à long terme, une révision spécifique ? Je vais lui dire. Donc, je lui ai dit je veux mémoriser à long terme. Hop, on envoie. Et là, il va me dire ok, je suis prêt, envoie-moi ton texte. Et là, je lui balance mon texte qui est assez gros d'ailleurs. Et lui, il va faire le travail de synthétisation et tout le travail en fait qui est trop chiant à faire et qui prend trois semaines à faire au lieu de réviser un marceau. Et donc là, voilà, il a commencé à travailler. Il a analysé le texte et là, il est en train de le synthétiser et d'en faire des notes simples et complètes. Donc, vie 1.0, l'amibe. 2.0, les humains. 3.0, super intelligence artificielle. Opportunité, risque, appel à l'action. Et donc là, à la fin, il me donne des stratégies de mémorisation. Donc, hiérarchisation, distinguer clairement les trois niveaux d'évolution. Schématisation, créer une carte conceptuelle. Ça, on va y venir justement. C'est la vision. C'est la troisième étape dont je vous avais parlé, l'abstraction et les symboles. Donc là, je vais lui dire tout simplement, développe les stratégies de mémorisation. C'est ce que je lui ai envoyé. Comme ça, il va pouvoir m'optimiser toutes les informations pour pouvoir les mémoriser et qu'on n'a rien à faire, juste apprendre. Et donc là, il m'a développé pour chaque stratégie comment passer à l'action et comment en fait développer mon texte pour pouvoir le mémoriser comme je veux. En fait, je vais pouvoir choisir dans toutes ces stratégies. La hiérarchisation, j'aime bien. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de la schématisation. Donc ça, on va le faire. Et l'analogie personnelle, j'aime beaucoup. Donc on va commencer par faire la schématisation. Et donc là, en fait, il est programmé pour que vous choisissiez quelle stratégie mettre en place. Et donc vous avez juste à lui demander quelle stratégie vous préférez et il va tout faire pour vous. Et donc moi, j'ai choisi la stratégie numéro 2, schématisation. Donc je vais lui demander de faire une carte où chaque forme de vie est un nœud connecté par une ligne. Utilise les flèches pour indiquer l'évolution du logiciel et du matériel ajout des symboles. Donc je vais lui demander de faire ça. Sauf que je ne vais pas lui demander à lui. Je vais utiliser la fonctionnalité de GPT où on peut invoquer des GPT. Et donc là, maintenant, comment je fais ? Je fais arrobase. Et bam, il y a Wimsigol qui apparaît. Je peux le rechercher, mais là, comme il est ici, juste à cliquer sur lui. Et là, je lui dis tout simplement, en fait, je vais copier ce que lui m'a dit s'il a dessiné une carte où chaque forme de vie est un nœud connecté. Donc je le colle et je lui envoie. Et donc là, il va commencer à travailler. Il va starter l'action. Il va starter, il va se connecter au site Wimsigol pour pouvoir me faire le diagramme avec l'intelligence artificielle qui va tout faire du début à la fin. On aura besoin de s'occuper de rien et il y aura le schéma illustratif qui sera complet. Et voilà, il a fini. Voici une carte conceptuelle illustrant l'évolution de l'intelligence artificielle. Bam ! Une petite carte mentale. En fait, il nous a fait une carte mentale avec vie 1.0, vie 2.0, vie 3.0. Donc là, il nous explique ce que c'est. Caractéristique, logiciel et matériel. Caractéristique, apprentissage, apprentissage d'adaptation pour l'humain, évolution du cerveau. Et on est statique. Après, on pourrait lui demander ce que c'est. Donc je pourrais carrément lui demander. Donc là, je pourrais carrément lui demander, va plus profond dans les branches pour avoir plus d'explications. Et donc, il va redémarrer l'action. Il va reprendre cette carte et il va l'améliorer. Il va la développer en fonction du texte que je lui ai envoyé ici. Et voilà, il a fini. Il a approfondi les branches pour chaque forme de vie et l'évolution de l'intelligence artificielle selon Max, Teg, Marc. Et là, il m'envoie la carte. Et voilà, elle est beaucoup plus approfondie. En plus, il a réussi à mettre des choses en italique. Donc on va cliquer dessus pour voir. Et évidemment, on peut la modifier comme on a envie. Ok, super. Et donc, il a fait quelque chose de plus hiérarchisé avec du gras, du normal pour les explications. Et après, pour tous les approfondissements, on voit qu'il les a mis en italique. Et donc voilà, c'est magnifique là. On a une explication, apprentissage, adaptation. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'éducation et l'expérience. C'est la culture. Qu'est-ce que c'est l'évolutif cerveau ? Pensée et connaissances malléables, évolutives. Qu'est-ce que c'est le matériel statique ? Structure biologique. En fait, on est limité par notre biologie. On est limité par nos hormones ou même notre ADN. Donc là, on a une vision globale du texte. Pourtant, c'est un petit texte qu'on a eu, mais on a réussi à le développer, à avoir des termes denses, mais plein de sens pour s'en souvenir et avoir une explication graphique. On peut évidemment continuer la map. On peut rajouter des branches. On peut en rajouter autant qu'on veut. On peut en supprimer. En fait, c'est notre carte. C'est juste qu'elle a été créée par une IA et elle a fait toute la base, tout le travail un peu chiant du début en 15 secondes. Ça a été fait en 15 secondes. C'est magnifique. Autre méthode de GPT pour avoir une aide visuelle. Là, ça va être beaucoup plus conceptuel pour pouvoir illustrer les concepts. On peut faire encore une fois arrobas pour invoquer un GPT et là, on fait Dali. Dali, qui est le générateur d'images. Et là, on a juste à lui expliquer. Illustre ceci. Ok ? Donc là, il a créé une image basée sur les informations qu'il y a eu dans la conversation. Donc là, ça va être basé sur la vie 1.0, 2.0, 3.0 du livre. Et il est en train de me créer deux images pour que je puisse illustrer ma carte mentale. Donc voilà, il a fini. Et voilà. Il a généré les images pour qu'on ait une idée de la vie 1.0, 2.0 et 3.0. En fait, c'est très conceptuel. C'est très illustratif mais ça fonctionne en fait. Quand on voit une image, comme ça, il faut savoir que le cerveau, quand il voit une image, il ne l'oubliera jamais. Mais en fait, s'il la revoit un autre jour, il sait qu'il l'a déjà vue. Donc l'image, c'est super puissant pour le cerveau humain. Pour l'apprentissage, c'est super puissant. Et donc avoir des concepts comme ça, en plus là, on ne lui a rien dit. On lui a juste dit illustre ceci. On aurait très bien pu lui mettre un prompt très précis pour illustre la vie 1.0 avec telle caractéristique, illustre la vie 2.0 avec telle caractéristique. On aurait pu faire chacun des concepts un par un illustré. Là, on a voulu faire la simplicité et ça fonctionne très bien. Et pour être toujours plus sûr on va lui demander. Donc là, je vais lui demander faire un diagramme explicatif de la structure biologique de la vie 2.0. Donc en fait, c'est ici, c'est ce que je voulais comprendre ici. Structure biologique, c'est ce que je vous ai expliqué avec les synapses, les hormones et l'ADN. Donc là, normalement, il va me l'expliquer. Il va faire des recherches. Il va comprendre avec toutes ses connaissances, évidemment, et avec tout le texte qu'on lui a donné auparavant. Et il va me faire un diagramme. Un diagramme, c'est pas comme une mind map ici. C'est beaucoup plus explicatif pour des concepts, par exemple, et moins pour des connaissances. Mais on pourrait imaginer que chaque branche a son diagramme et qu'en cliquant sur chaque branche, on voit le diagramme qui apparaît pour avoir à chaque fois un schéma mental qui apparaît. Ok, donc il a fini. Il m'a fait une carte mentale, ce débile. Donc je lui ai demandé de me faire un diagramme et pas une carte mentale. Après, on peut avoir les deux, évidemment, mais moi, je préférais d'avoir un diagramme parce qu'en fait, en anglais, c'est très clair. Voilà, parfait. En anglais, c'est très clair la différence entre diagramme et carte mentale. et en français, en fait, il traduit mal donc des fois, ça arrive qu'il fasse une carte mentale. Mais en tout cas, on a notre diagramme qui est parfait, qui est magnifique, qui est explicatif. Donc, voilà, système nerveux central avec le cerveau et la moelle épinière. Voilà, c'est ce qu'on voulait exactement. Ça, c'est le fonctionnement de notre structure biologique de l'humain 1.0. On pourrait lui demander la structure biologique de l'humain 3.0. Et donc, voilà, donc imaginez une carte mentale avec une explication illustrative à chaque fois et un diagramme explicatif à chaque fois. Et bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, on a déjà fait la partie à comprendre en demandant à GPT de nous expliquer, de nous faire des notes compréhensives avec le super GPT que j'ai créé. On a la partie 2 avec la vision, la carte mentale et les illustrations et les diagrammes. Ça, c'est le plus important, la vision. Et donc maintenant, on va passer à la partie 3 qui est la récupération active. Qu'est-ce que c'est la récupération active ? On va récupérer une information en y pensant et donc ça va créer des systèmes neuronaux dans le cerveau. Donc, on retourne sur notre carte mentale de tout à l'heure. Et donc maintenant, on va pouvoir l'améliorer en y incorporant nos éléments visuels. Donc, le premier élément visuel, c'est évidemment le super diagramme. Donc ça, c'est un diagramme qui explique la structure biologique. Donc, je peux le mettre là. Donc, j'ai mis l'illustration du diagramme à côté de l'échelle de la structure biologique. Et maintenant, je peux mettre l'illustration du chapitre entre guillemets de cette carte-là avec la vie 1.0, 2.0, 3.0 qui est illustrée avec ici. Donc, en fait, on passe d'une carte vide à une carte déjà un peu plus illustrée. Après, évidemment, on peut le faire à gogo, on peut le faire en masse. Donc, c'est génial. Mais vous voyez, si on veut rentrer dans le détail, structure biologique, qu'est-ce que c'est ? Ah bah, c'est ça, ok, avec le système nerveux central, avec le système squelettique, avec le système musculaire. Et donc, comment on utilise maintenant la mind map pour pouvoir pratiquer la récupération active ? Eh bah, les gars, c'est hyper simple et hyper cool. Vous voyez, la vie 1.0, je peux la replier sur elle-même. Et donc là, mon travail, en fait, ça va être de mémoriser la carte pour pouvoir me souvenir de ce qu'il y a. Là, on voit qu'il y en a 5. Mais donc, qu'est-ce que c'est que les deux branches ? Bon, évidemment, moi, je ne les connais pas. Donc, je vais avoir un indice, ok, caractéristiques et logiciels. Ok, ça, il fallait s'en souvenir, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Il faut que je connaisse les explications. Et en fait, c'était ça, détermination génétique et réponse à l'environnement. Bon, voilà, du coup, j'ai 0 sur 20, mais la prochaine fois, je le saurais peut-être mieux. Et donc, le jour où je ressaurai toute la carte tout seul, je serai prêt, évidemment, pour l'examen. Toutes les idées sont connectées dans la tête et reliées avec des chemins neuronaux fiables et durables dans le temps. Donc là, détermination génétique, réponse à l'environnement. Et le dernier, qu'est-ce que c'était ? C'était un changé durant la vie. Ok, donc là, maintenant, je peux le refermer. Et tant que je ne le sais pas, je recommencerai. Et donc là, on peut faire pareil pour toutes les branches. On referme tout, on referme tout et après, on le révise. Et c'est comme ça qu'on met en place la récupération active. C'est comme ça qu'on révise efficacement. C'est comme ça qu'on connaît les choses et qu'on connecte les idées entre elles. Et donc, la dernière étape, la répétition espacée. Comment on met en place ce genre de choses ? Vous n'allez pas le faire à l'aveugle. Il vous faut un expert qui vous parle de ça. Et donc, qui dit expert, dit monsieur GPT, évidemment. Et donc, c'est là qu'on invoque un calendrier personnalisé en fonction des données qui sont ici pour nous dire quoi réviser, à quel moment et pour qu'on soit sûr que les informations restent dans la tête le plus longtemps possible. Donc voilà, il commence. Mardi 27 février 2024, première révision. Jeudi, donc deux jours plus tard, deuxième révision. Et on voit en fait que chaque révision est toujours un peu plus espacée. Donc là, il y a deux jours entre le 27 et le 29. Puis après, il y a cinq jours du 29 jusqu'au 4. Puis après, il y a six jours du 4 jusqu'au 11. Enfin, vous avez compris, il faut espacer avec un écart et c'est comme ça que vous allez marcher sur littéralement tout le monde en ayant une compréhension globale d'un sujet mais aussi technique et en connectant toutes les idées entre elles. Tout ça, vous le souponerez de révision espacée, d'active recall et là, c'est la recette secrète pour être littéralement le boss dans toutes les disciplines. Donc on a vu comprendre, on a vu vision, on a vu récupération active et on a vu répétition espacée. C'est tout pour moi. Maintenant, c'est à vous d'agir, devenez des surhumains. Je vous fais des bisous.